Bonjour. Oui, bonjour, madame. Bonjour, votre prénom, s'il vous plaît. Alexandre. Enchanté. Je vais avoir besoin de votre... Ah, merci. Je vais avoir besoin de votre date de naissance. 29 septembre 1977. L'accent du Sud. Et vous êtes de quelle région, Alexandre ? Toulouse. J'en étais sûr. L'accent. Allez, Alexandre, je vous écoute. Quel domaine ? Quelle question ? Sentimentalement. Oui, mais il veut bien son prénom. Comment ? Je veux bien son prénom quand même, Alexandre, moi. Ah, d'accord. Nathalie. Nathalie. Pareil, sa date de naissance, du moins si vous l'avez. Je ne sais pas. Même pas l'âge ? Rien ? 41 ans. Ah, ben, vous voyez. On n'est pas loué. Oui. Bon. Bon, 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 bon. Pas gagné du tout, quand même, cette histoire. Parce qu'on me montre beaucoup de séduction, mais j'ai l'impression que vous n'avez pas, ce que vous avez tous les deux, complètement concrétisé, là, ces derniers temps. Donc, vous tournez en rond, vous cherchez l'ouverture. Donc, bon, alors, moi, je vais être claire, je vais dire les choses. Moi, on me montre quand même bel et bien une relation avec Nathalie. Oui. Par contre, il y a un mais, ou un cependant, comme vous voulez, je n'ai pas quelque chose de très, très durable avec elle. Je préfère préciser. Oui. Parce que, pour moi, j'ai bien un début de relation, mais après, j'ai quelqu'un qui va faire vraiment le gros pas en arrière et qui va rester un petit peu bloqué, quoi. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas vraiment parler de relation ultra durable avec Nathalie. Ah, alors, vous, vous êtes la première personne à me dire, enfin. Ah, bah, tant pis, hein, j'assume. Non, 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 écoutez, je prends vos dire. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Voilà, parce que moi, j'ai quand même un début de relation, je dirais, relativement rapide. Quand je dis rapide, je dirais que c'est une relation qui peut commencer quelque chose comme deux mois, dans deux mois. Quelque chose comme ça. Alors, moi, je vais vous dire, c'est une personne, ça fait un an qu'on tourne autour du pot. Il y a une très forte attirance entre nous. C'est une personne qui est bloquée, qui, je dirais, derrière a trois enfants. C'est trois enfants de deux maris, si je peux dire ça comme ça, différents. Et c'est une personne qui est très échaudée sentimentalement. Je pense, par contre, qu'avec elle, c'est karmique. Je vous le dis franchement. Oui, oui, je comprends, je comprends. Mais vous savez, parfois, on a vraiment l'impression de connaître la personne ou même les deux personnes ont l'impression de se connaître depuis toujours. Ça, ça arrive fréquemment. Mais ce n'est pas pour ça que ces personnes-là passeront spécialement leur vie ensemble. Donc, moi, ce qu'on me montre, en tout cas, je ne vois pas non plus sur 20 ans, je ne peux pas vous dire ce qui se passera dans 10 ans, 15 ans ou 20 ans, mais on me montre quand même un début de relation relativement proche. Mais par contre, je n'ai pas la durée. Tout simplement, je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, quand je parle de début de relation, c'est un minimum à bisous. C'est le minimum syndical, comme on dit. Donc, quoi qu'il en soit, j'ai quand même le début de relation, mais après, j'ai quelqu'un qui se remet en position un petit peu en marche arrière et qui nous fait un blocage après. C'est pour ça que je n'ai pas la continuité de la relation et que je n'ai pas quelque chose de très long sur vous deux. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt du tout à construire, mais avec qui que ce soit, quoi. Du moins, sur les temps que j'arrive à voir. Je ne peux pas présumer ce qui se passera dans 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais sur les temps que j'arrive à voir, grosso modo, j'ai quelqu'un pour moi qui ne sera pas capable de construire. Donc, c'est vrai que j'ai cette attirance. C'est ce que je vous ai dit dès le départ. Vous tournez autour l'un de l'autre et tout ça. Il y a de la séduction, des jeux de regard, plein de choses. Beaucoup d'attirance. Vous avez l'impression, de part et d'autre, de vous connaître depuis toujours. Ça, c'est certain. J'ai bien un début de relation, mais j'ai quand même quelqu'un qui nous fait un blocage. Il y a des situations où, parfois, les sentiments ne sont pas toujours suffisants. Parce que si la personne nous fait un blocage pour X ou Y raisons, ça bloque et la relation ne dure pas, quoi. Ça ne veut pas dire qu'elle n'aura pas de sentiment pour vous. Je veux juste vous poser une autre question. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur une femme qui s'appelle Isabelle, qui est née le 21 mars 1968 ? Alors, Isabelle, 21 mars, qu'est-ce que je voulais savoir sur elle ? Mais si on allait sortir ensemble ou pas ? Honnêtement, je ne l'ai pas spécialement. D'accord. Honnêtement, je ne l'ai pas spécialement. Non, vous voyez qu'il ne va jamais rien se passer entre nous, quoi. Moi, je n'ai pas spécialement de relation avec Isabelle. Maintenant, comment dire ? Moi, en tant que médium, par exemple, les relations d'un soir ou qui durent très peu de temps, ça, je ne vais pas spécialement le percevoir. Il faut que la relation tienne un minimum de temps pour que je puisse, moi, le percevoir en tant que médium. Si ça dure moins d'une semaine, je ne vais pas pouvoir le voir, quoi. Donc, écoutez, vous nous tiendrez au courant. Mais moi, je n'ai pas de construction sur vous deux, quoi. Ça marche. Je vous souhaite une très bonne journée, Alexandre. Vous aussi. Merci beaucoup. Merci infiniment. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada